Nous disons non, nous disons non, nous disons non, nous disons non à l'exercice, il est temps de nous respecter. Nous disons non, nous disons non, nous disons non à l'exercice. Gauda Sagne, président de la science de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je tiens à rappeler que le 15 mai 2018, le camarade Mohamedou Falou Sen avait tombé sous les balles de l'unité de gendarmerie déployée dans le campus universitaire. L'ordre est juste fourré entre étudiants et forces de l'ordre. Après l'ouverture de l'enquête, le jour même de l'incident, et après avoir saisi le procureur de la République de Saint-Louis, M. Ibrahim Mandaou, depuis la transmission du dossier au procureur de la République de Dakar, le dossier ne semble avancer pour ne dire n'a pas évolué. Alors qu'on sait nettement que l'acteur, le coupable de cet assassinat a fait son aveu. Et nous, on sait que l'aveu est la mère de toute preuve. S'il y a un point au cours duquel l'autorité politique et étudiants parlent sur la même longueur d'onde, c'est la nécessité d'ouvrir une enquête neutre, transparente et très rapide. Un an après l'assassinat de notre camarade Mohamedou Faloucène, la coordination des étudiants de Saint-Louis constate pour le déplorer qu'il n'y a pas avancé sur ce dossier, que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités à faire évoluer ce dossier. C'est la raison pour laquelle, en vue de commémorer la disparition du camarade, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en toute responsabilité, a fait violencer elle-même, a fait fi de tous les actes de revendication allant dans le sens de bloquer, allant dans le sens de faire la violence pour faire une marche pacifique, dans le seul objectif de faire un tollé au niveau national, international, afin de mettre les autorités politiques la pression pour que justice soit faite à l'endroit de notre regretté Mohamedou Faloucène. Je tenais à rappeler que le jour de l'incident, au soir, le colonel, le commandant de la gendarmerie, le colonel Sissé avait fait sa déclaration devant les médias. Ce jour même, après avoir fait l'enquête, le dossier a été transmis au parquet de Dakar. Je rappelle que le tribunal militaire siège au parquet de Dakar. La coordination des étudiants de Saint-Louis, pendant tout ce temps, condamne avec oise et répugnance cette léthargie notoire de la justice. Un pays, on ne peut pas comprendre, un pays d'éthique, de morale, de déontologie, l'ont tué une personne, l'ont tué un étudiant, un étudiant censé être l'espoir de demain. Et qu'un an, justice ne soit pas rendue à sa mémoire. C'est déplorable et c'est inadmissible. Je tenais à rappeler qu'en toute responsabilité, la coordination des étudiants de Saint-Louis s'est déplacée hier à Patard, auprès de la famille de l'éploré Mohamedou Faloucène, pour tout simplement apporter son soutien à sa famille. Son père a tenu un discours très responsable. Son père, sa maman, ont carrément évoqué la nécessité que justice soit faite à l'endroit de ses camarades. Déréchef de mon argumentaire, les étudiants de l'université de Saint-Louis attendent que justice soit faite sur ce dossier-là. Parce que nous pensons qu'à cause de Faloucène, on a augmenté la bourse de 2 000 francs. À cause de Faloucène, rien des engagements que l'État avait pris envers la coordination et la communauté étudiantine de l'université Gassé-en-Berger n'a été respecté. Donc nous lançons un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall, de donner des instructions aux ministres des forces d'armée pour que lui, à son tour, il puisse donner les instructions aux procureurs de Dakar pour que ce dossier puisse avancer. J'ai dit que la coordination a décidé de faire violencer elle-même en suspendant en ce moment le mordor des ISC illimités dans le seul but d'appeler les autorités, surtout internes, à dialoguer. Parce que nous pensons que c'est dans la négociation, c'est dans la concertation que des solutions peuvent ailleurs. Donc dans une dynamique prospective, la coordination des étudiants de Saint-Louis lance cet appel solennel-là au recteur, au directeur de Crouz, mais aussi aux autorités politiques de nouer le dialogue. Parce que le contexte actuel de notre université ne nous donne pas droit à poser d'autres actes allant dans le sens de bloquer la pédagogie. Et je dis de manière très claire qu'à ce moment, on a posé tous les actes. En ce moment, il ne reste que la pédagogie. Et nous, la coordination des étudiants de Saint-Louis, nous sommes conscients du retard que se vit ici dans cette université de Saint-Louis. Donc, si l'État ne prend pas sa responsabilité à corriger les précarités qui surgissent ici dans cette université, je rappelle que l'eau des forces sceptiques, en plus de se déverser à tort et à travers dans le campus social, infeste maintenant devant la porte de nos chambres. Je dis que même un animal ne mérite pas de vivre dans ces conditions. Le problème du Wi-Fi, l'université de Saint-Louis constitue la seule université où il n'y a pas de Wi-Fi, chose inadmissible. La voie interne, je dis que 8 km de route ont été attribuées à l'université de Saint-Louis. Actuellement, les routes menant les autorités rectorales et du Crouz à leur bureau sont parfaitement réfectionnées. Mais au campus social, nous marchons sur le sable, chose qui est inadmissible. Donc, il y a des urgences ici sur la plateforme revendicative de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et nous lançons un appel solennel au nouveau ministre de l'enseignement supérieur de l'innovation dans la mesure où il y a des urgences ici à l'université de Saint-Louis. Et nous, les étudiants, nous avons besoin de décliner aussi nos revendications face à l'autorité pour qu'ils sachent au moins qu'il y a des urgences à prendre avant que nous passions à l'acte. Je rappelle que la coordination des étudiants de Saint-Louis a toujours privilégié le dialogue et la négociation au détriment du combat rapproché. Parce que nous sommes des représentants légitimement élus et très responsables. Nous remercions la présence à nos côtés de tous les universités du Sénégal. Je suis en face de moi le président de l'université de Tchesse. Les étudiants de l'université de Bambé sont en route. Les étudiants de l'université de Zidén-Sor même et de Dakar. Et je tiens à rappeler que demain, après le recital de Coran et la procession, on va jeter les bases de création de la coordination nationale des étudiants du Sénégal. Parce que tout simplement, c'est dans l'Union qu'on peut gagner beaucoup de combats. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants du Sénégal. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants du Sénégal. Je suis en train de parler de la coordination des étudiants du Sénégal. Je pense que c'est ce qui nous a fait de la coordination des étudiants du Sénégal. Oui, je pense que c'est ce qui est important. Vous avez dit que vous êtes en train de parler de la coordination des étudiants du Sénégal. Nous n'avons pas de décret, ou 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 de décret. Ce qui est en train de faire une alerte. Nous devons dire que les autorités sont dans le territoire, nous devons dire à eux. Nous devons dire à eux, à leur écrire la situation dans le campus. Nous devons dire qu'ils deviennent en souffrance, et ne pas se dire. Mais quand nous devons dire que cela ne se trouve pas, il n'y a pas de problème. À ce dérus, il y a des forces de l'assainissement. Elles sont en profondeur, et ce sont des étudiants. Ce n'est pas possible à dire que ils ne peuvent pas dire à nautique pas. Et elles ne peuvent pas arrêter. Et nous ne l'avons pas de très bons, nous l'avons dit. Pour que nous devons dire que nous devons devenir beaucoup plus de retraités. Nous ne devons pas dire que nous devons dire à l'étudien, que nous devons dire qu'ils ne devons pas dire qu'ils les étudiants, qu'ils ne devront pas dire qu'ils ne devront être vertical. Quelqu'un qui entretenir dans le territoire doit nous respecter. Ce n'est pas. Ce n'est qu'à l'affaire du Wi-Fi. En fait, l'Université du Sénégal est une seule fois qu'il y a des promesses. Il y a des problèmes de la restauration, le lait. Les étudiants, les gens ne sont pas malades, ils ne sont pas malades, ils sont salés, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas malades. Il y a une coordination des étudiants de Saint-Louis pour pouvoir établir les droits. Vous êtes en train de faire la tête ici. Pour laisser la coordination avec les étudiants, ils ont décidé de suspendre le GST. Parce qu'ils ne sont pas en train de parler. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler à l'autorité. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler au Japon. Ils ne vont pas parler aux gens, pour les gens de la入re. Pour les gens qui veulent du monde, ils veulent du Sénégal. C'est parce qu'ils ne veulent pas parler de l'autorité... Pour les gens qui commencent sur les groupes. Ils ne veulent pas parler aux gens. Si on nous a dit que les gens n'ont pas pu la parler de la réunion. Les gens qui deviennent plus la négociation. Les gens qui veulent du monde. Ils veulent non hésiter. Rilen, c'est fou. Parce que le garçon de l'Université de Zélie a été sénégalée. Elle s'est sénégalée. Elle s'est sénégalée. Et vous avez créé une coordination nationale avec l'Université de Zélie ? Oui, comme vous le savez, l'Université de Zélie a été en Sénégal, comme Dakar, Ties, Jigenssor et Bambaye, tout est venu à la fin de 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 la fin. Tout libéral, bien sûr, nous allions en slavery en vain de la fin 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 de la fin. Donc nous voici des tournées qu'il est happened au Sénégal et des étudiants responsables qui sont 조금 FUCK y a des statause frappée. Et nous jéssons tout à fait cdu et développe le monde de la fin de la fin de la fin.